Et Léa, ce matin vous recevez un multi-artiste. Bonjour Luquilove. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un livre, un vêtement et une chanteuse, vous seriez qui, vous seriez quoi ? Si j'étais un livre, je pense que je serais fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est ma Bible. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus ouvert dans ma vie. C'est un livre qui m'a permis de ne plus me sentir seule dans mon sentiment amoureux. On va en parler. Et si vous étiez un vêtement ? Si j'étais un vêtement, je crois que je serais un accessoire. Je pense que je serais des chaussures, parce que c'est l'accessoire qui fait le look. Et une chanteuse ? Une chanteuse, je serais Amy Winehouse. Le philosophe Paul B. Preciado dit que le corps est la chose la plus politique qu'il soit. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je suis bien d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y a rien de plus politique que le corps. C'est le premier objet d'ailleurs politique. Luquilove, beaucoup d'auditeurs vont vous découvrir ce matin. Je suis très contente d'être la médiatrice de cela. De vous aider un tout petit peu à vous mettre en lumière. Parce que comme dit Didier Varro, le patron de la musique à Radio France, ce garçon, Luquilove, ira très loin. Il n'y a pas que lui qui dit ça. Béatrice Dalle et Juliette Armanet vous adorent. En vrai, vous vous appelez Luc Bruyère. Vous avez 30 ans à peine et à 30 ans à peine, vous avez déjà eu 1000 vies. Danseur classique formé par Caroline Carson, comédien, mannequin pour Gucci ou Margiela, performeur au cabaret de Madame Arthur et puis chanteur. En un single l'an dernier, le single masculinity qui a explosé, qui a cumulé des millions de streams partout dans le monde. Vous êtes devenu la nouvelle sensation de l'électropop. Quelque part entre Freddie Mercury, à qui vous ressemblez, mais furieusement. Et j'invite tous les auditeurs à vous googliser, comme on dit, et à voir votre visage. Je n'ai jamais vu une telle ressemblance avec Freddie Mercury. Et quelque part entre Freddie Mercury et Christine and the Queens, masculinity est devenue une tendance virale sur TikTok. Un hymne à la différence aux Etats-Unis. Et le titre s'est classé numéro 1 en Ukraine, en Pologne et en Iran. Oui, oui, vous avez bien entendu, en Iran, masculinité. Sous-titrage ST' 501 C'est aussi la chanson de la bande originale de La Belle de Gaza qu'on avait reçue il y a quelques jours, Yolande The Berman, pour cela. Et aux Etats-Unis, véritable hymne, votre titre, votre chanson, être numéro 1 dans un pays comme l'Iran. Avec une chanson sur le mélange des genres, une chanson qui casse les codes de la masculinité. Numéro 1 en Iran. C'est fou, non ? Écoutez, oui, c'est fou. En tout cas, quand on l'a su, ça a été fou pour moi. Ce qui est magnifique dans le fait de pouvoir toucher des pays aussi comme l'Iran, c'est simplement de me rendre compte que le message est universel, que la souffrance, elle est aussi, je pense, universelle, qu'elle n'a pas de nationalité, elle n'a justement pas de genre, pas de limite. Et puis surtout, ce qui est magnifique, c'est de voir les deux communautés que ça a pu amener ensemble. C'est-à-dire que d'abord, aux Etats-Unis, masculinity a touché la communauté trans et c'est devenu un hymne pour les personnes trans. Et puis en Iran, je recevais beaucoup de messages d'anciens guerriers qui réellement, clairement, se revoyaient en moi par rapport à mon bras et qui, du coup, pour qui la chanson avait totalement un autre sens. Et du coup, de voir ces deux communautés que tout oppose, qui finalement se joignent autour d'une chanson, c'est ce que j'ai trouvé magnifique. Alors, des anciens guerriers blessés face à votre bras, il faut expliquer aux auditeurs qui ne le savent pas. Vous êtes née dans le Nord, enfance à Roubaix et à Lille. Née sans bras, donc. Le bras gauche, une malformation rare que vous aviez dans le ventre de votre mère, in utero, une mère cabile, école catholique. À l'école, vous êtes mise à l'écart, vous êtes moquée à cause de ce bras en moins. Aujourd'hui, on dirait que vous avez été harcelée. Oui, clairement. C'est le mot. Oui, clairement, c'est le mot. Je pense qu'à l'époque, justement, dans ma génération, on ne parlait pas encore du harcèlement scolaire, pas du tout. Mais clairement, oui, c'était du harcèlement. Et puis, je pense que la cour de récré, c'est la société la plus difficile. C'est-à-dire que c'est la première société face à laquelle on est exposé. Et puis, c'est la société qui ne laisse aucune place à l'individualité. Donc, j'ai dû y faire face. Vous dites d'ailleurs, vous aviez la hantise des récréations de la cour de récré. Vous dites, pour éviter les humiliations, il fallait avoir l'air occupé. Alors, je dévorais les livres. C'était à la fois une protection et une évasion. C'est-à-dire, pour qu'ils ne se moquent pas de vous, pour qu'ils ne voient pas, ou peut-être qu'ils vous frappaient, je ne sais pas. Oui, oui, j'ai tout eu. Tout, je crois, à peu près à l'école. Mais les livres m'ont protégé. Et puis surtout, ils m'ont offert un univers où j'avais le droit d'exister. Et puis aussi, où je me sentais reconnu. Je me souviens que le premier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'était Love Story. Et quand j'ai lu ce bouquin, j'ai dû le lire peut-être quatre fois d'affilée. Et je le lisais parce que c'était vraiment un safe place pour moi. C'était un endroit où d'un coup, je pouvais échapper à mon histoire, échapper à la cour de récré et me retrouver dans une bulle comme ça. C'est magnifique pour ça, la littérature. Votre première passion, c'est la danse. Vous avez commencé dès l'âge de cinq ans, coachée par la chorégraphe Caroline Carson. Faire de la danse classique quand on est un petit garçon à qui il manque un bras, là aussi, c'est stupéfiant. Vous dites, la danse m'a donné confiance en mon corps et à partir de là, vous ne cacherez plus votre bras. Totalement. La danse, en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'elle a donné un sens. C'est-à-dire que quand j'étais petit, quand on est comme ça, en marge de la société, on se demande toujours pourquoi. Et la danse, elle m'a donné une mission. J'ai compris, grâce à la danse, que mon corps, il pouvait être au service de sujets qui le dépassaient totalement. Qui pouvait être politique, votre corps, comme disait Preciado. Instrumentalisé à bon escient et bien fait. Je pense que, justement, ce corps, il pouvait dévoiler des messages qui étaient importants. Il y a la danse, il y a la littérature et il y a la poésie. Les poèmes, vous en écrivez dès l'âge de huit ans et à quinze ans. À quinze ans, vous tombez sur une vidéo d'un piano-voix, une dame en noir qui chante la solitude. Et c'est un choc. Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte. Elle est revenue, la voile, la renifleuse des amours mortes. Elle m'a suivie pas à pas. La garce que le diable l'emporte. Elle est revenue, elle est là. La solitude. Pourquoi c'est un choc pour vous à quinze ans d'entendre ça, d'entendre Barbara ? C'est un choc d'entendre Barbara parce que c'est la première fois que j'entends des mots qui ne viennent pas de moi et qui pourtant sortent de mon cœur, de ma poitrine. La solitude. La solitude totale. Et puis surtout, le pouvoir des mots. Le pouvoir qu'ont les mots à finalement nous offrir un endroit de reconnaissance. Vous vous faites renvoyer à plusieurs reprises d'écoles catholiques, de vos écoles cathos. A quatorze ans, vous faites votre coming out. A quinze ans, vous quittez votre famille pour Bruxelles. Ils n'ont pas accepté votre homosexualité ? Au début, non. Enfin, mon père a été absent pendant toute mon enfance. Et ma maman avait culturellement un peu de mal à comprendre mon homosexualité. Exactement. Et c'est ce qu'il y a de magnifique dans notre histoire à elle et moi. C'est que par amour pour son fils, elle a dû essayer de comprendre. Et finalement, le jour de mes 24 ans, elle m'a appelé. Et puis elle m'a remercié. Parce que grâce à moi, elle avait grandi. Et aujourd'hui, vous êtes proche d'elle ? Ah oui, c'est ma meilleure amie. Et à tel point que vous avez fait la couverture d'un magazine gay, je ne sais plus quand, et vous avez posté sur Instagram « Mom, I'm a gay icon ». Ouais ! Et elle est fière maintenant de ça. Bref, mais à 15 ans, vous fuyez. Vous vous réfugiez à Bruxelles où vous faites une école supérieure d'art. À ce moment-là, vous habitez avec le rappeur Roméo Elvis, qui est le frère d'Angèle. C'est aussi une période d'excès, la drogue. À 18 ans, vous dites « J'étais anorexique, je faisais 47 kilos pour 1m86. J'étais pas beau à voir. » Et puis, à l'occasion d'un séjour à l'hôpital à cause de la toxicomanie, on vous teste séropositif. Apprendre à 19 ans qu'on est séropositif, comment on réagit ? Pour moi, ça a été un appel à la vie. Quand on m'a annoncé le VIH, c'était le jour de mes 19 ans, le jour de mon anniversaire. Et pour moi, ça a été vraiment le début de ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de là que j'ai réalisé que j'étais vivant, puisque j'étais mortel. Et bien évidemment, aujourd'hui, avec le VIH, on vit totalement normalement. Mais simplement, les idées qu'on s'en fait font qu'on a l'impression, quand on nous l'annonce, qu'on porte une petite mort en soi. Mais cette petite mort, moi, elle a fait que révéler l'intensité de la vie. Et du coup, depuis vos 19 ans, c'est comme une seconde naissance. Totalement. On a l'impression que vous bouffez la vie tout le temps. Totalement, parce que j'en connais la valeur. Je pense que la vie a une valeur inestimable qu'on a tendance à oublier à cause du quotidien, à cause, je pense, simplement de notre petitesse. Et quand on se recule pour regarder la grande image, c'est là qu'on se rend compte de la beauté de cette chose. Et les paradis artificiels, c'est terminé ? Les paradis artificiels, c'est totalement terminé, puisque le paradis, c'est maintenant. Cure de désintox, donc, paradis artificiel terminé. À Paris, vous vous inscrivez au cours Florent. Au parallèle, vous devenez mannequin pour Dior, Lanvin, Kenzo. Vous dites, au début, c'était compliqué, parce qu'il y a dix ans, on ne se rend pas compte. Parce qu'aujourd'hui, on plébiscite la différence, un bras en moins, le mélange des genres. Mais c'est vrai que ça s'est fait vraiment ces dernières années. Au début, la mode n'était pas prête, vous dites. À côté de ça, vous faites la découverte, c'est Madame Arthur. Madame Arthur, c'est un haut lieu du travestissement à Paris, rue des Martyrs. Pendant cinq ans, vous êtes performeur chez Madame Arthur. Vous dites, je suis rentrée dans la peau d'une femme pendant cinq ans. C'est ça qui a fait de moi un homme. En parallèle encore, vous tentez votre chance au cinéma. Vous faites des apparitions, une apparition dans la vie d'Adèle. Et là, il y a une rencontre très importante pour vous. Béatrice Dalle, qui vous fait monter sur scène dans Elephant Man avec Joystar. Elle vous voit et elle vous dit, t'es incroyablement beau. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es mon fils. On a les mêmes dents de cheval. C'est exact. Béatrice Dalle, c'est quoi ? C'est votre soeur, votre mère ? Je pense que c'est tout à la fois. Béatrice Dalle, c'est une personne qui... C'est la première personne... Je pense que c'est les premiers yeux dans lesquels je me suis vue tel que j'étais. C'est-à-dire que Béatrice, elle a le pouvoir comme ça de nous rendre à nous-mêmes. Parce qu'elle est tellement remplie d'amour et surtout d'honnêteté, de bienveillance. Elle ne dira jamais quelque chose qui te fait plaisir juste pour te faire plaisir. Et du coup, quand elle te le dit, ça porte tout son sens. Elle est amoureuse de Jésus et de Kurt Cobain, vous aussi ? Exactement. C'est vrai ? Oui, c'est nos deux amants communs. Une autre femme à compter pour vous, c'est Juliette Armanet avec qui vous chantez Toutes mes vérités. Tu sois toutes mes vérités Les roses du ciel Mes printemps de mes veilles Et les fleurs de nos roses d'été Tu sois toutes mes vérités C'est très beau, Béatrice Dalle, Juliette Armanet, Juliette Arbanet, vous dites que c'est une rencontre très importante pour moi. Oui, c'est une rencontre très importante pour moi parce que c'est la première personne qui m'a appelée. Elle m'a vu chanter chez Daphné, Daphné Burki. Et puis à l'époque, je n'avais pas encore sorti de musique. Dans Culture Box, sur France Télé. Et je n'avais pas encore sorti de musique et du coup, je chantais une chanson d'Aznavour et elle m'a appelée. Puis elle m'a dit, je n'ai jamais entendu personne interpréter cette chanson de cette manière. C'était quelle chanson ? C'était hier encore. Et elle me dit, tu en as donné tout le sens et je rêve de chanter avec toi. Et j'étais en studio, j'enregistrais. Donc je lui ai dit, j'ai écrit une chanson et puis je te l'envoie. Alors M. Lucky Love, ce matin en exclusivité World Wide Mondial, vous allez nous interpréter avec votre guitariste. Comment il s'appelle votre guitariste ? Alexandre. Vous allez nous interpréter votre tout nouveau single qui sort. On lui espère le même succès que Masculinity l'an dernier. L'album, c'est pour octobre prochain. C'est ça ? Exactement. Et vous dites cette phrase dans le Figaro qui vous a consacré un article. Vous dites, je détesterais faire de la musique juste pour les Parisiens. Il faut que ça puisse parler à une femme de 80 ans comme à un gamin de 14. Hors de question de faire une musique bobo-snub. Oui, hors de question, je déteste ça. Je déteste moi l'entre-soi. C'est un truc que je ne supporte pas. Et puis je pense que la pop, elle a ce pouvoir. La pop, elle a le pouvoir de rassembler. Et c'est ce que je préfère. Ça s'appelle Ready for Love. Non, I'm ready. I'm ready. I'm ready. On vous écoute. Lucky Love. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je suis la seule dans le studio, je suis la seule à applaudir. C'est un peu naze, mais c'est ainsi. Je vous termine, ça s'appelle I'm ready. Donc c'est le tout nouvel extrait, votre tout nouveau single qu'on retrouvera partout. Les impromptus, en un mot, vous répondez sans réfléchir. La nuit ou le jour ? La nuit. Barbara ou Brel ? Barbara. Rimbaud ou Verlaine ? Rimbaud. Paris ou Berlin ? Berlin. Lille ou Paris ? Paris. Gucci ou Margiela ? Margiela. Madonna ou Lady Gaga ? Lady Gaga. Qu'est-ce qui reste du gamin de Roubaix ? Du gars du Nord ? Qu'est-ce qui reste du gamin de Roubaix ? Tout ce que tu vois devant toi. Le Caravage ou Vélasquez ? Le Caravage. Les JO, ce sera à Paris ou vous serez en vacances très loin ? Ce sera à Paris. Peut-être une surprise. Chanter ou danser ? Danser. La dernière fois que vous avez pleuré ? Tous les jours, je pleure. David Bowie ou Freddie Mercury ? Freddie Mercury. Damso ou Aurel San ? Aurel San. Si vous étiez une mythologie de Barthes, vous sauriez qui ? Vous sauriez quoi ? Je serais peut-être latente. Latente. Vous votez, Lucky Love ? Bien sûr que je vote. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Liberté. Le single s'appelle I'm Ready. J'étais ravie de vous recevoir ce matin et belle route à vous. Merci mille fois. Merci.